Aujourd'hui, nous parlons de la zone de libre-échange continentale africain pour que nous puissons échanger des idées entre les pays et à travers le continent pour voir comment est-ce que nous pouvons, avec nos inventions, une invention en Mauritanie ne peut pas rester en Mauritanie, cette invention doit pouvoir traverser le continent, arriver pourquoi pas à Bourgogne, passer à Zandibar et peut-être finir à Lesotho. C'est un peu ça que nous voulons faire avec le Connected African Reoli. Alors, pourquoi est l'Afrique le plus affectée par le changement climatique ? En premier lieu, c'est le manque de moyens pour bâtir la résilience. Alors, par exemple, beaucoup des pays européens, par exemple, ou des pays développés, ont investi pendant plusieurs décennies sur des moyens à gérer, par exemple, la montée des eaux. Il y a des capitales comme Amsterdam qui ont utilisé des technologies dans ce sens, mais aussi pour la réaction et l'atténuation des risques environnementaux. En Afrique, il y a aussi moins d'informations, il y a moins de technologies déployées dans le secteur, par exemple, de la météo, par rapport aux pays de l'OCDE ou les pays développés. La maîtrise des nouvelles technologies semble être une dimension transversale. Même si vous êtes, je ne sais pas moi, à n'importe quel niveau, la maîtrise de la technologie permet de renforcer votre performance et la qualité de votre travail. Si vous êtes comptable, maîtrise de la technologie vous permet vraiment d'accéder à énormément de software, logiciel, qui, en termes de temps et en termes de qualité, vous permet de mieux faire. Data science, you know, many people have a different description of what data science is, but I want to give you a very, very simple data science description. Basically, data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms, and systems to extract knowledge and insights for structured and unstructured data and apply the knowledge and actionable insights from data across the broad range of domain applications. L'internet des objets, en fait, c'est quoi? C'est de communiquer avec son environnement. C'est-à-dire, on va pouvoir, à travers un réseau, un réseau soit local, connecté avec plusieurs appareils sans tout pour autant avoir à se connecter physiquement avec cet appareil-là. Lab 1, lab 2, 3, play!